me revoilà donc donc j'avais plein de choix de livres desquels parler et là je me suis dit tiens je vais leur parler de Nirvana bah oui donc avec selon moi la meilleure biographie du groupe voilà la plupart des fans normalement de Nirvana s'accordent dessus elle a été écrite par Michael Azirad qui était le seul journaliste que Kurt appréciait voilà je fais des gros raccourcis mais en gros il y a ça voilà donc c'est vraiment en plus elle a été écrite de son vivant ce qui du coup change tout dans le ton utilisé je trouve et c'est beaucoup plus réaliste et est vrai et en plus de savoir que ça a été écrit du vivant de Kurt Cobain ça veut dire qu'il a sans doute pu en lire des morceaux donc là j'ai une version j'ai la version américaine qui a été publiée avant sa mort je crois bien je vérifie enfin tout ça pour dire que oui voilà octobre 93 donc c'est quand même génial une biographie de Nirvana écrite du vivant de Kurt Cobain donc sans tout le pathos lyrique qui peut être présent dans les biographies écrites après voilà et donc dans la version française de cette édition là qui a été publiée en 96 donc je pense qu'il y a une version française avant je sais pas mais du coup là c'est assez émouvant parce que du coup c'est vrai qu'à la fin ils ont rajouté un chapitre post mortem quoi voilà si je me souviens bien alors patientez un petit instant s'il vous plaît voilà donc qu'est ce qu'ils disent dans le chapitre final enfin le film semble là peut-être que je vous dis n'importe quoi je vérifie immédiatement ah oui voilà oui ça parle bien c'est bien ce que je disais bref donc l'ultime biographie de Michael Azerad avec des photographies comme dans tous les bouquins les photographies qui tombent du livre parce que je l'ai trop lu enfin bref donc je vais lire le début chapitre 0 9 avril 1993 au cow palace de san francisco onze mille personnes toutes sortes de gens fans de grunge de hard ou de rock moyen sportif ringard gosses avec leurs parents punk ou hippie sont venus d'aussi loin que los angeles ou seattle pour assister au premier concert donné par nirvana depuis sept mois un concert au profit des victimes de viols en bosnie à part une tournée de sept semaines dans des petits clubs fin 91 les américains n'ont pu voir leur groupe favori qu'à la télévision au saturday night live plus d'un an auparavant et depuis il s'en est passé des choses des rumeurs ont couru on a parlé de drogue de c'est bon ouais j'aime pas ce titre on s'en fout alors moi ce que j'aime dans les biographies de nirvana et Kurt Cobain parce que j'essaye de toutes les lire parce que c'est comme ça c'est lire depuis le tout début de sa vie à coeur parce que souvent évidemment les biographies tournent autour de la ville de coeur jusqu'au moment où il ou avec le groupe ils entrent en studio pour enregistrer nevermind chapitre 1 aberdeen 16600 habitants est à 170 km au sud ouest de seattle sur la côte de l'état de washington aux confins des états unis il pleut beaucoup à seattle mais plus encore aberdeen jusqu'à plus de deux mètres par an ce qui donne en permanence à la ville une atmosphère lugubre et comme elle est à l'écart de l'autoroute la plus proche il n'y entre pratiquement rien et il en sort bien peu de choses l'art et la culture sont plutôt réservés au snob de seattle dans la liste des fascinantes activités énumérées dans la brochure de la chambre de commerce du grey's harbor county on note le bowling les galeries de jeux vidéo et les concours de tronçonneuses la route 12 qui mène à aberdeen est bordée par toute une théorie de caravanes et derrière elle des milliers d'hectares de terres boisées trouées de clairières dont les forestiers ont fait des friches hérissées la première chose que voit le visiteur en arrivant de l'est vous voyez j'y suis allé trois fois à aberdeen et c'est exactement comme ça ce que c'est important de d'aller sur les lieux où un groupe et a été créé je trouve pour comprendre un petit peu l'atmosphère qui règne dans ce lieu et pour comprendre pourquoi c'est ce style de musique qui a été fait et pourquoi ces gens là ont fait ont voulu faire ce qu'ils ont fait je manque de vocabulaire vous m'excuserez donc voilà je vais que en fait là j'ai je lis pas jusqu'au bout parce que je connais par coeur mais c'est vrai que là je fais ça pour pour vous ça intéressera peut-être qui pas le chant tout cas vous le voyez pas mais le chat ça l'endort alors donc je vais lire la quatrième de couverture donc ça c'est une photo ici normalement il me semble de la dernière séance photo que kurt est faite et elle a été faite à paris voilà par yurie l'enquête fin 91 nirvana et son album never mind sortent de nulle part dix millions d'exemplaires plus tard le groupe de seattle est l'emblème des années 90 il a inventé un genre musical le grunge et contribué à définir les générations x des jeunes paumés internationaux le succès venu kirk obane christ nouveau zélique et d'elle gros demande à michael azérad de les suivre partout et de les interviewer en profondeur ainsi que leurs amis parents associés donc c'est ça qui est bien c'est que cette biographie elle est écrite à la demande du groupe comme je vous disais et c'est ça qu'il a qui la différencie de toutes les autres qui sont parus après ou en plus avec les gens avec les souvenirs et tout ça c'est toujours modifié alors que là c'était vraiment actuel sur le terrain elle s'appelle l'ultime biographie et franchement elle porte bien son nom où en était je résultat cette biographie la plus complète jamais publiée à ce jour à ce jour là du coup c'était il ya fort longtemps donc cette biographie couvre au sens journalistique le plus noble tous les aspects de la vie et de la carrière du groupe les débuts à haberdeen et les sorts de la scène grunge de seattle le roman familial du dépressif cobain et sa toxicomanie son mariage explosif avec courtney love comment le groupe s'est presque séparé pour des histoires de royalties et finalement le suicide qui a choqué le monde on y trouvera aussi des analyses des chansons du groupe et une discographie détaillée à l'arrivée nirvana l'ultime biographie et bien plus que le livre sur nirvana c'est le seul permettant d'entrevoir ce qui se tramait vraiment dans la vie et le cerveau de kurt cobain symbole torturé de la décennie ouais moi j'aime pas trop qu'on mette l'accent comme ça sur son côté torturé parce qu'il c'est juste un gars qui réfléchissait et qui était hyper sensible voilà donc forcément oui il avait pour les gens pas sensible et plus simple et ça a l'air d'être torturé mais c'est vrai que sa vie était devenue de plus en plus difficile mais ce qui est intéressant je trouve c'est vraiment la jeunesse et la fin ouais il ya un grand contraste entre les deux et en très très peu d'années il est passé de j'ai du mal à en parler c'est marrant ouais parce que c'est émouvant ben oui voilà et écoutez ces démos elles sont bien les démos quand il chante les embryons de chansons voilà ça on peut trouver ça partout sur internet maintenant c'est plus du temps où il fallait troquer des cassettes avec des inconnus voilà maintenant hop un petit clic et on a accès à des chansons où kurt est tout seul avec sa guitare ou tapé sur je sais pas quoi et avec sa voix et là on sent qu'il avait vraiment du talent à la base et oui je vous montre le chat